les dépôles passifs des élèves veulent déterminer les caractéristiques d'un dépôle passif proposer le montage qui correspond à cette expérience on donne le tableau de mesure réalisé par les élèves c'est-à-dire qu'on fait le résumé de cour la partie-là est vraiment de travaux pratiques mais il y a des valeurs nous avons une partie théorique déterminer une échelle et tracer la caractéristique l'intensité de tension du résisteur interpréter cette courbe donc on a le montage qui permet de donner le tableau à l'aile des valeurs donc nous avons bien sûr un générateur voilà donc le résisteur interne un réostat le réostat à l'aile donc voilà mon jeu de filet laboratoire voilà bien sûr ça c'est l'ampèremètre voilà le voltmètre c'est de mesurer la tension au borne de résisteur interne ok voilà donc on peut mettre l'interrupteur fermé voilà donc il y a un circuit interne il y a un peu plus la résistance ok voilà donc ça c'est notre circuit question numéro 2 il y a un montage donc on donne le tableau de mesure réalisé par les élèves donc en partie du tableau interne il y a une courbe donc on va tracer le caractéristique intensité tension donc l'échelle 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 convenable et donc on va tracer la caractéristique interne donc l'u 0 5,4 donc l'honneur nous avons un 1 l'i donc 0 0 0 0 0 1 ok donc l'honneur 1 cm l'élevé donc 1 cm correspond à 1 volt ou l'u 1 cm correspond à 0,05 donc l'honneur bien sûr en milliampères ok la caractéristique il tableau l'honneur en milliampères pardon en ampères pardon l'honneur en ampères donc en ampères voilà donc l'honneur jina l'honneur courbe l'honneur caractéristique ça c'est ça c'est i en ampères et ça c'est u en volt donc l'honneur c'est un centimètre donc voilà voilà 1,2,3,4,5,6,7 l'honneur j'ai l'honneur la valeur maximum 5,4 l'honneur 1 cm 0,05 donc l'honneur 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 et 0,3 0,35 ok donc l'honneur l'honneur c'est 0,0 donc c'est 0,0 donc c'est l'honneur 0,08 1,75 c'est-à-dire pardon l'honneur 1,75 l'honneur et 0,08 donc c'est-à-dire voilà l'honneur donc voilà donc c'est-à-dire le point c'est-à-dire le point l'honneur 0,1 2,2 c'est-à-dire l'honneur 2,2 mais l'honneur 0,1 c'est-à-dire 1,2 2,2 voilà donc l'honneur 1,2 2,2 puisque l'honneur l'honneur 1 mm c'est-à-dire l'honneur 1,2 3,15 à peu près l'honneur ok l'honneur l'honneur donc 0,2 donc 1,2 3,4 voilà donc l'honneur 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 donc 0,25 5,4 c'est-à-dire l'honneur donc 1,2 3,4 5,4 normalement l'honneur on va tracer donc voilà donc ça c'est les valeurs internes bien sûr l'honneur maximum des points voilà donc bien sûr c'est une étude expérimentale mais bien sûr dans le traçage l'honneur maximum des points en passant par bien sûr l'origine un dipôle passif le résistor ok on va interpréter le courbe interne donc la courbe c'est une droite qui passe par l'origine donc le résistor est un dipôle linéaire voilà donc l'honneur donc c'est une droite l'honneur alors le résistor est un dipôle linéaire donc l'équation de la droite est de la forme de la droite donc u égale à i a il y a le point interne donc on va déterminer bien sûr il y a deux valeurs mais de préférence il y a deux valeurs une courbe donc il y a une valeur 0 0 il y a une autre valeur donc il y a une valeur il y a une autre bien sûr il y a une valeur donc il y a une valeur 0,2 et 4 donc il y a une valeur il y a a donc l'honneur on détermine le point interne quoi égale à a égale à ua moins u0 sur i a moins i0 on trouve l'honneur 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 4,4 moins 0 sur 0,2 moins 0 on trouve 22 donc a égale à 22 c'est-à-dire l'honneur u égale à 22 i fois i voilà donc l'honneur u égale à ri c'est-à-dire r égale à 22 ohms ok donc il y a la résistance r de notre résistor donc il y a 22 ohms le résistor en terre l'honneur donc la résistance en terre où il y a 22 ohms voilà donc il y a l'exercice 2 on va tracer le caractéristique intensité tension et on va interpréter la courbe donc avec le tableau deux mesures en terre donc l'honneur 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 varie de 0 à 10,5 l'honneur l'honneur 2 volt un centimètre l'honneur 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 donc l'honneur donc je me dis 5 ampères il y a 1 centimètre donc l'honneur pour l'échelle interne donc 5 ampères 1 centimètre et 2 volt 1 centimètre voilà ça c'est notre échelle et on va tracer les caractéristiques internes donc l'honneur voilà donc je n'ai pas eu de 5 ampères ça c'est I donc pardon milli ampères donc milli ampères donc milli ampères ça c'est U les fautes s'arrivent mais j'ai dit qu'il n'y a pas eu de choix donc l'année 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et donc 20 voilà donc ça c'est U en volt donc l'année je t'ai fait les valeurs d'année la valeur de l'année c'est 0, 0 donc ça c'est la valeur de l'année la valeur d'année est donc 8, 2,6 et la valeur de l'année donc la valeur de l'année est donc 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 35 donc l'année 0,08 la valeur d'année donc et pardon l'année 8, 2,6 8 l'année est 2,6 donc 5 voilà donc c'est-à-dire l'année 5 2 mm 6, 7 6, 7 et 8 6, 7 et 8 2,6 voilà je n'ai pas eu de choix donc 6, 7 et 8 voilà ça c'est 8 2,6 donc c'est-à-dire l'année 2 il y a 3 donc 2,3 c'est-à-dire 2,6 c'est-à-dire l'année 2,6 donc la valeur de l'année est 9,8 3,2 donc l'année est 9,8 3,2 donc l'année est à peu près bien sûr on tombe à la pape et la limite c'est-à-dire l'année 3,2 voilà 1 il y a 2,3,2 normalement c'est-à-dire l'année le valeur de l'année est donc 13,5 4,5 donc l'année est rendue c'est 10 voilà 10 il y a 13,5 donc 10 11 12 13,5 il y a 4,5 donc c'est-à-dire l'année il y a 2 4 ça c'est 5 4,5 donc l'année voilà le valeur de l'année donc 17,5 il y a 15 16 16 voilà 17,15 et il y a 5,7 donc l'année est rendue 1,2,3,4 5 voilà donc 1,2,3,4,5 5,7 donc l'année pardon on dit 2 4 ça c'est 5 ça c'est 2 l'année 5 et ça c'est 6 donc 5,7 l'année à peu près radicale donc le valeur elle est elle est 19 6,3 donc 19 puisqu'on a abalé le vent donc 2 mm l'année abalé 6,3 donc ça c'est 19,6,3 donc 2,4,6,5 et 7,6,5 donc 3,6, etc donc en pratique tracé on va donc lier les points internes voilà donc ça semble comme ça et on montre tous les points donc il il est le droit internes on va déterminer donc il est U égale à A fois I on va déterminer l'A tout simplement j'ai deux valeurs par exemple j'ai deux valeurs qui sont les valeurs qui sont les valeurs donc ça c'est le point A donc l'A il est le valeur numéro donc 1,2,3,4 à l'adaptation donc 1,2,3 et 4 donc ça c'est A c'est-à-dire l'A égale à 13,5-0 sur 4,5-0 voilà donc l'A c'est-à-dire l'A qui est le point internes il y a la résistance de notre résisteur ok voilà donc comme l'application numérique abonnez-vous à la s'abouer la nette, je vais vous montrer dans la vidéo cette partie c'est-à-dire des travaux pratiques et on va juste prendre le tableau et je vais vous montrer les valeurs dans la courbe internes